Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter un rachat que j'ai fait à un collectionneur Saturne. En effet, il est en train de se débarrasser petit à petit de sa collection, en tout cas d'ici à la fin de l'année, et je vais vous expliquer comment on s'est rencontrés et qu'est-ce que je lui ai acheté. C'est parti, après le générique ! Alors, avant de vous présenter les jeux, je vais vous parler un peu du contexte. En effet, comment est-ce que j'ai rencontré cette personne qui m'a vendu une partie de sa collection ? Tout simplement, je traîne sur des forums et cette personne vendait un shoot'em'up sur Dreamcast. Donc, je me suis positionné, je lui ai acheté et je vous présenterai ce jeu d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Et on a continué à discuter, à échanger en privé, ensemble, par rapport à notre passion liée à la marque O'Hérisson Bleu, tout simplement. De fil en aiguille, la personne m'a dit que, tout simplement, il avait pris une décision il y a de ça quelques semaines, de vendre, d'ici à la fin de cette année, sa collection de jeux Saturne. Donc, il m'a demandé ce que j'en pensais, j'en ai échangé là-dessus, sur mon point de vue, sur la collection, sur en effet, la part que peut prendre une collection dans une vie personnelle, avec notamment sa vie familiale, c'était un peu le sujet de notre échange, et il m'a présenté un petit peu les jeux qu'il avait à vendre. Et il m'a vendu ça à très, très bon prix. Vous allez voir, malgré tout, comme dirait Axel ou TGGX, j'ai craqué mon PEL. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter les jeux en version PAL, qui sont au nombre de 3, que je lui ai achetés. On va commencer par un FPS sur Sega Saturn, un des meilleurs jeux, je pense, de la console, tout simplement le Exhumed. Donc, j'essaie de ne pas vous faire de reflet, voilà. Donc, c'est un FPS qui a lieu, tout simplement, en Égypte antique. Vous contrôlez un personnage, et vous affrontez une entité qui a pris possession du corps de RAM16-2, de mémoire. Donc, c'est un jeu extrêmement beau pour l'époque, et qui prouve à qui le veut, que la Saturn pouvait réellement promettre et apporter de vrais graphismes en 3D, qui étaient d'excellentes factures. C'est un jeu vraiment qui utilise l'ensemble du moteur 3D de la console, et en plus, il bénéficie d'une ambiance extrêmement puissante, avec des musiques qui collent parfaitement au thème égyptien, et également une panoplie d'armes très typées sur ce type de jeu. On n'est pas avec la sulfateuse ou autre, je vous laisserai découvrir cela dans des vidéos sur YouTube, ou encore mieux, vous procurer le jeu qui ne coûte pas grand-chose, pour le coup. Vous pouvez facilement le trouver pour une trentaine d'euros, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, deuxième jeu, c'est un jeu que je recherchais depuis un bon moment, mais qui est souvent à des prix au-dessus de 100 euros. un petit peu compliqué, mais là, c'était vraiment intéressant, vu qu'en plus, pour le lot, il m'a fait vraiment un très bon prix, donc je ne m'en suis pas privé. Il s'agit tout simplement du Guardian Heroes. Hop, je vous montre ça. Donc ce jeu est un des meilleurs jeux également de la Sega Saturn. C'est un jeu en 2D, développé par le studio très dur, qui ont doigt notamment des jeux comme Gunstar Heroes, Alien Soldier sur Mega Drive, ou la série derrière des Radiant Silver Gun, Ikaruga, enfin voilà, je ne vous les présente plus, je pense que tout le monde connaît ce studio maintenant, qui fait rarement des mauvais jeux, généralement les jeux sont vraiment de très bonne facture. Donc ici, c'est un jeu, un Beats and Maul, en 2D, dans un univers héroïque fantasy, où vous incarnez plusieurs personnages, vous pouvez le voir, il y a énormément de personnages jouables, et vous devez avancer dans l'histoire, car en effet, contrairement à beaucoup de Beats and Maul, ici l'histoire a une place extrêmement importante, en intégrant également des éléments de RPG, et vous avez droit à pas mal de fins différentes, car chaque choix que vous ferez lors des dialogues aura une incidence sur le déroulement du jeu et de l'histoire. Donc voilà, un jeu vraiment extrêmement beau, qui a bien vieilli, surtout sur une télé catholique, extrêmement jouissif, extrêmement plaisant, extrêmement fun, surtout si vous jouez à plusieurs, et vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs, alors je n'ai jamais testé, mais déjà à 2 joueurs, vraiment ce jeu est extrêmement fun. Petit point, par contre, négatif, mais bon, ça je vais le corriger incessamment sous peu, le jeu bug, si vous y jouez sur une console japonaise, je n'ai qu'une Saturn japonaise pour le moment, et c'est vrai que quand j'y joue, le bas de l'écran est coupé, donc il faut absolument avoir une Saturn pâle pour pouvoir profiter à 100% de ce jeu. Donc voilà, vraiment une très belle rentrée également dans la collection Saturn. Ensuite, troisième et dernier jeu, Pâle. Tout simplement, un jeu qui, alors je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, moi, ça m'y a fait énormément penser, rend hommage à un jeu sorti sur Super Nintendo qui s'appelle Fireman. Il s'agit tout simplement du fameux Burning Rangers. Donc Burning Rangers, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où vous faites partie d'une équipe qui doit tout simplement sauver des civils dans des environnements plutôt labyrinthiques qui sont en feu. Donc pour ce faire, vous devez éteindre les feux. Vous devez également collecter des cristaux qui agissent un peu à la façon des anneaux, dans Sonic par exemple. À chaque fois que vous vous faites toucher par les flammes, vous allez perdre des anneaux et il faut les recollecter pour pouvoir ne pas mourir, tout simplement. Ce qui est aussi compliqué dans ce jeu, c'est le facteur temps. En effet, vous avez une jauge de temps qui se remplit au fur et à mesure et quand elle est pleine, vous allez avoir un déchaînement de flammes autour de vous et il faudra évidemment les éviter, ce qui est extrêmement difficile. Chose vraiment aussi importante sur ce jeu, tout simplement, c'est son côté graphique. Car ici, on a droit à des effets de flammes vraiment impressionnantes pour l'époque sur une Sega Saturn qui, comme on le sait, a beaucoup de difficultés à gérer la 3D. Heureusement, derrière, il n'y a pas une équipe de bras cassés. Il y a tout simplement les gens de la Sonic Team qui sont derrière ce jeu et qui ont permis également de pouvoir tirer la quintessence des différents processeurs de la Saturn qui sont certes très compliqués à utiliser, mais une fois maîtrisés, permettent vraiment des rendus de jeux magnifiques. Alors, maintenant que je vous ai parlé des jeux pâles, parlons de jeux japonais car je lui ai pris également 3 jeux japonais dans ce qu'il avait à me proposer. Tout d'abord, on va commencer par un petit jeu de Versus Fighting qui est tout simplement le Samurai Shodown 4 en version Big Box qui est en excellent état, comme vous pouvez le voir. Avec, bien entendu, on va ouvrir la boîte. Hop ! Le jeu et, donc déjà, la RAMPAC. Et le jeu également à l'intérieur. Donc, cet opus de Samurai Shodown 4, je dois bien vous avouer que je ne connais pas très très bien. J'y ai joué un petit peu, je l'ai terminé, là, en ayant reçu le jeu, j'y ai joué un petit peu. Je l'ai terminé, il n'est pas très compliqué, il n'est pas très dur. Il est assez intuitif. Il y a pas mal de personnages, de mémoire, il doit y avoir une bonne vingtaine de personnages. Donc, vous pouvez choisir entre différents modes, le mode Slash ou le mode Burst, si je ne dis pas de bêtises, pour justement mettre en place les Super. J'étais des conneries, corrigez-moi si je me trompe. En tout cas, voilà, le jeu est vraiment pas mal du tout. J'ai joué une petite heure, donc ça reste assez court. Mais, voilà, je me suis bien éclaté dessus, en tout cas. Ensuite, je vais vous présenter un deuxième jeu japonais que j'ai chopé également. C'est le Donjon et Dragon Collection. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu qu'on trouve très facilement, enfin facilement, qu'on trouve souvent en version non Big Box, c'est-à-dire sans la RAM Pack. Et ici, il l'avait justement avec celui-ci. Alors, il est en très bon état, il n'est pas corné. Il y a juste un petit défaut qui est juste là. Voilà, c'est un petit peu arraché. C'est la fameuse autocollant des jeux Saturn en boîte qui s'arrache très souvent. Donc, ensuite, vous avez bien entendu la RAM Pack de 4 mégas et le jeu en lui-même. Donc, voilà. Le jeu comporte deux CD, c'est deux jeux distincts. Donc, le premier, c'est le Tower of Doom que j'ai terminé, qui est plutôt sympa, mais je reviendrai après pour vous parler un petit peu de ce jeu. Et ensuite, le Shadow of Mysteria que je n'ai pas encore fait. Alors, je vais déjà vous parler du premier que j'ai pu terminer. Le jeu est relativement bon. C'est un bon Beat the Ball. Graphiquement, on est sur quelque chose d'assez proche, je pense, de l'arcade. Donc, vraiment très sympathique. Vous avez un système d'objets qui utilise, je crois que c'est la touche C, si je ne dis pas de bêtises, qui utilise différents types d'objets que vous pouvez switcher au fur et à mesure et que vous pouvez également acheter à la fin de chaque niveau. Alors, il me semble, mais comme c'est tout en japonais, je n'ai pas forcément tout compris, qu'il y a également un système d'embranchement dans ce Beat the Ball qui vous permet de choisir un petit peu le scénario vers lequel vous allez vous orienter. Donc, le jeu n'est pas très long. En un joueur, il faut compter moins d'une heure pour terminer le jeu. Donc, c'est relativement rapide. Il y a quelques passages assez ardu quand même, avec certains boss un peu chiants, notamment certains boss volants, si je me souviens bien, qui étaient un peu chiants. Ça reste dans un univers Donjons et Dragons, donc Heroic Fantasy. Vraiment un super jeu. Très content, en tout cas, de rentrer cette belle pièce dans ma collection. C'est vrai que je voyais souvent passer en version sans la boîte en carton. Et là, il me l'a fait à un très bon prix, moins cher que la version sans boîte en carton. Donc, voilà, c'était vraiment une super affaire. Et enfin, un dernier jeu sur Saturne qui est un Shoot Them Up. Donc, c'est tout simplement un jeu qui est ressorti récemment sur PlayStation 4. J'ai vu plusieurs Youtubers d'ailleurs faire des tests là-dessus, notamment l'ami Kuryu, la version coréenne, si je ne dis pas de bêtises, qui est la seule version sortie en boîte. Il s'agit du Battle Garrega. Donc, avec, bien entendu, tout ce qu'il faut, la spin card, etc. Donc, j'y ai pas mal joué. Ce jeu est intéressant. C'est un jeu de Rising. C'est un Shoot Them Up plutôt sympathique, très dynamique. Il n'y a pas du tout de ralentissement. Donc, ça, c'est plutôt des choses très positives. Le point, pour moi, le plus négatif sur ce jeu est le manque de lisibilité des projectiles ennemis. En effet, le jeu est assez terme d'un point de vue colorimétrie. Et les projectiles sont plutôt sombres également. Et c'est vrai qu'il arrive souvent sur certaines bullettes, parce qu'on est sur un Dan Mako, donc on a quand même pas mal de projectiles à l'écran, de rater, tout simplement, de ne pas voir un projectile qui arrive vers vous, alors que vous êtes bien focus pourtant sur votre vaisseau et non pas sur les projectiles. Donc, je suis focus sur mon vaisseau et pam, je prends un projectile parce qu'en fait, je n'ai tout simplement pas vu celui-ci qui s'est mêlé avec des éléments du décor. Donc, c'est quand même très problématique. Moi, j'y ai joué en mode very hard. Je suis arrivé à la fin du quatrième niveau. Il y a cinq niveaux de mémoire. Je ne l'ai pas terminé encore. C'est un jeu, pour le coup, qui ne possède pas les crédits illimités. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a trois crédits de mémoire. Donc, vous avez la possibilité de choisir quatre vaisseaux avec des tirs distincts. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir un effet d'Ompachi sur celui-ci. C'est-à-dire que si vous gardez vos tirs appuyés, le vaisseau, je n'ai pas l'impression qu'il ralentissait plus que ça. Donc, ça reste assez classique, comme Shoot Them Up. C'est un peu un Don Makou, mais avec, on va dire, un mix avec un jeu plus classique en termes de gameplay. Donc, voilà. Ça reste un jeu, vraiment, je pense, à posséder dans une collection Saturne, malgré son prix, qui reste quand même extrêmement élevé. Il faut compter, en général, entre 150 et 180 euros pour ce jeu, en fonction de l'état. Donc, c'est un véritable investissement. Et je ne peux que vous conseiller, si vous n'êtes pas férus de Shoot Them Up sur Saturne, de vous reporter à la version PS4 qui vient de ressortir et qui est extrêmement accessible, qui est d'ailleurs peut-être même ressortie en démat sur le store, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, moi, personnellement, j'adore la Saturne, j'adore les jeux de Shoot Them Up. Donc, je me devais de posséder ce jeu en original, en version physique, en CD, sur Sega Saturne. Donc, voilà. Ça termine mes achats. Il m'a également envoyé gratuitement plusieurs petits bonus en plus de ces jeux. Donc, trois démos, tout simplement. Donc, le Sega Preview Volume 1, qui était donc une preview avec des démos qui étaient fournis dans la console, il me semble, dans les premières versions, dans les V1. Il y avait également le Bootleg Sampler, avec pas mal de démos, également à l'intérieur. Celui-ci était également, il me semble, fourni avec la console, mais à partir de la V2, c'est-à-dire les consoles avec, non pas les boutons ronds, mais les boutons ovales, ou l'inverse, non, les boutons ronds et non pas les boutons ovales, pardon. Donc, voilà. Vous avez du Panzer Dragon, Daytona USA, Mysteria, Wingarm, Clockwork Knight. Enfin, voilà. Pas mal de petits jeux bien sympathiques. Et il m'a également fourni le disque de démo de Panzer Dragon. Lui, pour le coup, il me semble qu'il fallait renvoyer des trucs à Sega et vous retournez le disque de démo, il me semble. Donc, plutôt cool. Je ne le vois pas très souvent, celui-là. Même sur Internet, il n'est pas si commun que ça. Donc, j'étais vraiment content qu'ils me fournissent celui-ci. Donc, voilà. Ça termine cette vidéo de vos achats qui me permettent de bien compléter également la connexion Saturne mais surtout qui me permettent de passer de nombreuses heures dessus. Je vous avoue que depuis le début de cette année, la Saturne tourne à plein régime. J'ai vraiment joué à énormément de jeux dessus et surtout découvert beaucoup de jeux que je ne connaissais pas sur cette console. et je pense que mon prochain achat hardware sera certainement une Sega Saturne pâle pour pouvoir profiter notamment du Guardian Eros mais également du Panzer Dragon Saga qui bug sur ma Saturne japonaise qui est un peu con. Donc, voilà. Je n'ai pas forcément envie de jouer avec mes jeux gravés. Donc, j'attends de récupérer une version pâle pour pouvoir me faire ce jeu qui n'est pas très très long. Donc, ça sera l'occasion. Donc, voilà. Ça termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires là en dessous de la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Jouez bien notamment à la Saturne. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada